Dans cette vidéo je vais faire la création d'un nouveau schéma avec Mongoose pour les prochaines routes. Donc j'avais dit que j'avais commencé le middleware d'authentification mais après je me suis rendu compte que bon ça sert à rien de le faire maintenant parce que je n'ai pas de route à protéger parce que les routes qui sont actuellement c'est celle de user et bien sûr celle du sign up pour créer son compte et celle du login je vais pas y mettre une authentification pour accéder à ces routes c'est logique vu qu'il faut déjà créer son compte et après se loguer. Par contre là je vais créer de nouvelles routes et d'abord pour faire ça il faut que je prépare la base de données c'est à dire il faut que je prépare le prochain schéma de la base de données. Donc là le schéma que l'on voit le modèle user.js c'est celui là donc pour l'email et le password. Donc là le nom que j'ai choisi ça va être fiche user.js. Donc un peu au niveau des noms je suis pas au point donc il faut que le nom du modèle corresponde à ce qu'il va y avoir à l'intérieur donc user c'était clair. Donc là c'est quoi le but de fiche user.js ça va être de mettre par exemple le nom, le prénom, l'âge de la personne c'est à dire que sur le fontaine donc la personne se logue et donc on pourra accéder donc à son compte et à ces informations là. Et plus tard je rajouterai une image et après ces informations là pourront servir par exemple lorsque la personne enverra un message sur l'application. Donc là le but c'est de faire un petit réseau social d'entreprise donc voilà il y aura le nom, le prénom, il y aura ce genre de choses. Donc là pour le moment je suis en phase de découverte, d'apprentissage. Donc voilà donc c'est comme ça que je vais l'appeler. Donc je mets un F majuscule parce que c'est le modèle. J'ai fait la même chose pour le user. Après au niveau des conventions je sais pas s'il faut mettre un F majuscule ou pas. Par contre ce que je peux rajouter de suite c'est qu'à partir du moment où j'ai mon modèle ici là, qui va servir donc pour la base de données MongoDB, et bien après donc je vais faire une route qui va s'appeler fiches user.js car après je vais faire les routes pour créer les données donc dans la base de données pour pouvoir les télécharger et après aussi pour pouvoir les modifier et les supprimer. Donc après il faut implémenter le CRED. Je vais CREATE, READ, UPDATE et DELETE. Donc là la route c'est sûr que j'aurai un fichier comme ça. Après donc sur le modèle je l'ai et après bien sûr le contrôleur. C'est là où la magie opère. Donc voilà donc ça déjà je peux le faire. Ça c'est fait donc c'est pour ça que c'est important le nom du fichier parce que c'est comme USER ROUTE, USER MODELS, USER CONTROLLEUR. Donc là j'ai fait un FISH USER MODELS. Donc au niveau de la route ça sera un FISH USER et au niveau du contrôleur ça sera un FISH USER. Donc ça c'est très important. Donc avant de commencer les routes je vais d'abord faire le MODELS. Donc importation de Mongoose. En gros ça va être comme ici. Donc même je vais faire un copier-coller. Donc là je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc j'importe Mongoose. Mongoose égale RECAIR Mongoose. Donc pour le nick validator ça non. Ça c'était que pour le mail. Après je vais avoir donc ça je vais faire un CTRL-C. Je fais ça voilà. Je vais venir ici donc sécurité conseiller pour ne pas rechercher deux fois la même adresse. Non ça j'en ai pas besoin. Et là je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc là bien sûr il faut que je modifie des données. Voilà. Donc là c'est le MODELS. Donc je vais l'appeler données utilisateurs. Donc pour la page du front-end. Bien sûr ça, ça sera rempli par le biais du front-end. Donc déjà l'email je le dégage. Le password aussi. Bon par contre ça, le unique, je le vire aussi. J'en aurai pas besoin. Bon ça je vais le virer aussi. Voilà. Donc là j'ai la key. Là j'aurai la value. Donc le true. Pourquoi il y a deux oeufs là ? Ok c'est moi qui ai fait une erreur. C'est bon. Voilà. Donc là la key, alors très important, c'est l'user ID. Car l'user ID c'est l'identifiant de la personne. Après on va mettre le nom. Voilà. Donc là le nom ça sera un type string. Require donc l'obligation de le mettre. Bah oui. True. Après je vais mettre le prénom. Donc là je sélectionne. Ctrl-C, Ctrl-V. Et là je vais remettre une autre clé. Je vais mettre age. Je mets true. Après plus tard je ferai des tests. Si je mets rien, voir ce que ça fait. En tout cas si tu mets true, si tu fais la requête, si la base de données n'a pas ce champ là, ça sera refusé. L'enregistrement sur la base de données sera refusé. Donc bien sûr l'age c'est pas un string, c'est un number, c'est un chiffre. Voilà. Donc là très important, le mangouze.model. Donc le modèle de mangouze. Donc il faut savoir que ça, ça sera le nom qui sera écrit dans la base de données. Donc là il y a marqué user, c'est un minuscule. Donc on fera des tests plus tard. Donc là je vais marquer fiche user. Donc là bien sûr c'est pas le user schéma. D'ailleurs je me rends compte que ça sert à rien de marquer un nom devant schéma parce que le contenu de la web qu'il y a ici, c'est ce qu'il y a ici, là dedans. Donc vu qu'à chaque fois que tu fais un modèle, tu es obligé de faire un fichier différent, il n'y a pas de soucis quoi. Donc const mangouze, recueillir mangouze, ça c'est bon. Ok, donc en plus je me plante des fichiers, donc il faut faire très attention. Les conneries arrivent assez vite. Voilà. Ça serait bête de tout casser. Donc ça c'est bon, c'est bon. Je reviens ici. Voilà. Là c'est mieux. Donc là je suis bien sur fiche user. C'est marqué ici. Donc ça je supprime. Schéma. Ça je supprime. Voilà. Et là je vais marquer fiche user. Contrôle S. Est-ce que c'est bon ? Ça n'a pas planté. Là j'ai remis comme c'était. Nickel. Là c'est bon. Donc là je vais contrôler si mon signup et mon login fonctionnent toujours. Donc là je me mets sur signup. Je mets un nouveau mail. 14. J'envoie. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne toujours. Super. Donc là je suis sur 14. Je me mets sur login. Je mets le mail 14. Est-ce que j'arrive à me loguer ? Super. J'arrive à me loguer. Nickel. Donc là j'ai fait le modèle. C'est dans la prochaine vidéo. Et bien on continuera la route qui permettra de créer du contenu dans la base de données. Car cette route là, elle sera protégée. Donc je vais créer une route Post pour écrire dans la base de données. Et une route Get pour lire ce qu'il y a dans la base de données. Et après je ferai l'authentification. C'est-à-dire que après pour accéder à ces routes là, par le biais de Postman, il faudra s'authentifier là. Donc tu as cet onglet là. Tu as l'authentification par token. Donc là le token tu vois on l'a ici. Et après quand le middleware d'authentification sera fait, je mettrai le token là. Et grâce à ça je pourrai après consulter les routes Post et Get par exemple. du modèle fiche user. Donc ces propriétés qui seront dans la base de données. Voilà donc la suite dans la prochaine vidéo. ... ... ... ...